bonjour et bienvenue dans les ateliers de qscity.com aujourd'hui je vais vous montrer comment différencier une fourrure naturelle d'une fourrure synthétique même si les fabricants de fourrure synthétique arrivent à créer de très bons produits il existe encore quelques astuces pour les différencier penchons nous d'abord sur la fourrure naturelle tout d'abord si je la secoue un peu on observe que le poil accompagne le geste on peut aussi souffler sur le poil celui ci s'écarte pour laisser apparaître un duvet relativement fourni vous devriez constater également une disparité entre la longueur des poils si vous avez encore un doute munissez vous d'une aiguille et piquez votre fourrure pas de panique cela n'abîmera pas votre fourrure et vous devriez constatez une résistance et oui les poils d'une fourrure sont attachés à de la peau et c'est cette peau qui résistera à votre aiguille passons maintenant à la fourrure synthétique et voyons les différences tout d'abord on voit qu'elle est moins fourni en duvet et puis elle est moins légère une fourrure synthétique de qualité est une fourrure légère on voit également sur ce modèle bas de gamme que le poil reste figé il n'accompagne pas vraiment le mouvement de la même manière si l'on souffle sur une fourrure synthétique l'on voit que les poils s'écartent bien moins facilement on constate également que les poils sont pratiquement tous de la même longueur et enfin comme pour la fourrure naturelle nous allons exercer le test de l'aiguille à savoir qu'une fourrure synthétique est montée sur une trame textile et donc j'observe beaucoup moins de résistance qu'une véritable peau résumons on peut faire la différence entre une fourrure synthétique et une fourrure naturelle grâce à des tests simples d'abord vous pouvez secouer légèrement votre fourrure afin d'observer le mouvement du poil vous pouvez aussi souffler sur le poil et observer le duvet à l'intérieur vous pouvez également vérifier la longueur des poils et enfin le test de l'aiguille afin de vérifier si vous avez à faire une trame textile ou à de la peau véritable pour d'autres conseils et astuces pensez à nous suivre sur facebook et à vous abonner à notre chaîne youtube à bientôt chez qrcity.com